ou depuis quand on consomme des champignons magiques? Yo, moi je pense que depuis… Mais moi je… Comme ça vient de la nature, pour de vrai, ça peut être à la préhistoire en fait. Mais moi j'hésite en deux réponses, j'hésite quand même récemment, pis que ça fait vraiment vraiment longtemps que les gens font des drogues chamaniques, genre des trucs qui poussent, mais c'est un peu niché. Ça pousse dans la nature, donc c'est… Oui, mais c'est niché, il a fallu… Pis souvent ceux-là qu'on prend, je pense que c'est genre des trucs que quelqu'un a trouvé, pis qu'il a comme ramené, pis qu'il a reproduit, t'sais c'est quand même compliqué, c'est pas accessible tant que ça. En tout cas… Les deux, vous avez raison. Ça fait très longtemps, on remonte à la préhistoire, on a trouvé des traces en Égypte antique, on a trouvé des traces en Grèce antique, en Rome antique, au Moyen Âge, là ça marche plus, pas en tout, pis personne ne va entendre parler des champignons magiques, savez-vous pourquoi? Je pense que vous allez aimer l'histoire, parce qu'on va l'associer aux sorcières. Parce que les sorcières font des potions, donc tout ce qui s'en rapproche…